Ah, l'amour ! Tout le monde est à la recherche du grand amour, que ce soit pour la vie entière ou pour un simple coup d'un soir. A une époque où les applis de rencontres ont explosé et où la drague sur internet est toujours plus lourde et casse-bonbons, un homme est peut-être la cause derrière tout ce massacre. Bonjour, je suis David Râteau, créateur officiel de disquette de drague. Oui, c'est bien lui, l'enculé, dans l'histoire. Pour rappel, ce qu'on appelle une disquette de drague ou simplement disquette est une phrase d'accroche pour démarrer une conversation avec sa sire, avec la personne que l'on souhaite conquérir. La plupart du temps, jouant sur l'humour et les jeux de mots, les disquettes ont pour but d'arriver à lancer la discussion avec plus si possible. Je ne suis peut-être pas un génie, mais je peux faire de tes rêves une réalité. On m'a toujours dit de suivre mes rêves, alors je te suis. J'ai un gros problème avec mon téléphone, il manque ton numéro. La police est à tes trousses, car tu as volé mon cœur. Tu ressembles énormément à ma prochaine petite copine. Mais est-ce que cela fonctionne réellement ? Qui a eu l'idée de faire une telle invention ? Eh bien, David Râteau a une histoire. Mon histoire ? Vous savez, comme à tant d'autres, la vie ne m'a pas fait de cadeau. J'étais même ce qu'on appelle un échec sentimental. Nous avons retrouvé ce reportage de 2002, on retrouve ce cher David plus jeune. On comprend mieux d'où vient le désastre. La génération MSN, des nouveaux portables et SMS en tout genre est particulièrement touchée par ce nouveau phénomène remarqué à la Saint-Valentin cette année. Hey ! Salut, poupée ! C'est... C'est belle ! La gênance. Tu sais, ta beauté est du genre. Tellement dans mon cœur. 1150 kilos, genre, tu vois, le genre. Trois voitures, genre, magnifiquement pro. Vous pourriez croire que c'est parce que je manquais de charme. Mais non. C'est tout le contraire. Mon drame, c'est que je suis trop beau. Trop charismatique. Au point que c'en est devenu un problème. Vous voyez ? Dieu m'a créé. Et on pourrait croire que tous ces avantages ne m'ont apporté que bénéfice. C'est faux ! Je me suis resté puceau jusqu'à 30 ans. J'étais dans un désert sentimental, dans la profonde détresse, lorsque j'ai trouvé une disquette. La disquette que mon père avait utilisée pour séduire ma mère. Sur cette disquette, il était écrit, tu ne serais pas le Viet Cong, car j'ai envie de décimer la moitié d'un état pour pouvoir faire vivre notre amour. Et là, la révélation m'est apparue. Le monde avait besoin de plus de disquettes. Le monde avait besoin d'amour. Et c'est ainsi que j'ai commencé ce formidable business. Au moment de cette révélation, je travaillais dans une entreprise qui fabriquait des cartes avec des citations motivantes. Le business n'était pas très bon, mais cela m'a permis de développer mes premiers écrits. Je vais vous en faire découvrir quelques-uns. La route est longue quand on est seul pour naviguer. Espérer signifie être convaincu qu'il n'est jamais trop tard. La vie est un éternel recommencement. Celle qui suit m'a posé quelques problèmes, je vous laisse la découvrir. Et plus il y a de l'innocence, et plus il y a la beauté. J'ai copé de trois ans de prison pour celle-là. Mais ce n'est pas la meilleure. Oh non. Ma préférée restera. Beaucoup de problèmes peuvent être résolus si on n'en fait pas tout un problème. Citation célèbre d'un chat roux dans un chapeau. Je ne faisais pas les photos à l'époque. Au début de mon business, j'étais encore très romantique. Mes premières disquettes, je les faisais sous forme de cartes, comme les citations d'avant. Et ces cartes, je les glissais dans des lettres. C'était très poétique, très romantique. Puis je les envoyais partout grâce à mes colombes. Allez, allez, vole, colombes ! Le problème, c'est que les colombes sont mortes très vite. Donc les lettres n'allaient plus très loin. Mais ce business coûtait très cher en papier. Et en colombe. Et c'est pour ça que j'ai l'idée de passer à la... Disquette. La disquette était déjà ragarde par rapport au CD. Et c'est alors que j'ai l'idée de m'en servir comme signature. Quand les gens verraient une disquette, ils sauraient que ce n'est pas une disquette de cuisine. Mais une disquette de drague. Est-ce que ça a marché ? Vous me demandez si le business a marché ? Mais ça a explosé ! Vous avez vraiment besoin de faire ça. Je fais ce que je veux. On est chez moi. L'idée n'était pas d'inscrire numériquement la phrase de drague sur une disquette. Je n'avais pas les moyens ni les compétences pour le faire. J'écrivais à l'encre sur la disquette la phrase de drague. Ensuite, je les échangeais de main en main contre de l'argent, de l'or, de la drogue, d'autres choses beaucoup plus illégales. Et vous me demandez si ça marchait ? Ça marchait bien. Oh, vraiment bien. Vraiment. 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 Vraiment, 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 très, très bien. David Râteau décida de nous présenter en détail son travail de businessman directement sur le terrain. Et comment faites-vous la distribution ? Vous savez, moi, je vais beaucoup aller au contact de mes clients. Par exemple, vous voyez là-bas, il y en a un. Je vais aller lui donner directement en m'entrant ces disquettes. Excusez-moi, monsieur. Oui. C'est quoi les disquettes que vous avez reçues ? Vous voulez que je lise ? Oui. Tu ne serais pas fan de pirates ? Il faut répondre. Parce que j'aimerais bien t'aborder. Et l'autre ? Tu ne serais pas comme le Wi-Fi ? Parce que je sens une connexion entre nous. Et ça fonctionne, ces disquettes, pour la draguer ? Moi, je pense bien que oui. Vous avez été en coups, récemment ? Je ne préfère pas répondre. C'est une question. Si j'ai des disquettes préférées ? Non, pas vraiment. Je pense que tout ce que j'écris est incroyable. Tu les beaucoup, vous ne les voulez pas ? Non, c'est bon, c'est bon. Vas-y. Mais il y en a certaines que je retiens plus que d'autres. Par exemple, enchanté, je suis David. Et tu es magnifique. Si tu étais un délit, tu serais un excès de beauté. Ton père ne ferait pas des biscottes, car tu es vachement craquant. Tu pues un truc de ouf, laisse-moi être ton théodorant d'amour. Tu ne serais pas raciste, car entre amour et zemmour, il n'y a qu'un pas. Tu ne serais pas une commotion cérébrale, car lorsque je te vois, je... Mais ensuite, mon entreprise a rencontré plusieurs problèmes, notamment des problèmes de hacking. Des gens ont trouvé mes citations et les repostaient sur des forums, sur les réseaux sociaux. On aurait pu croire que mon entreprise allait s'écrouler, mais non. J'ai trouvé des stratégies commerciales infaillibles. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour terminer ? Pour finir cette interview, je dirais que l'amour, c'est magnifique. Sauf quand vous n'êtes pas beaux. Dans ce cas-là, achetez mes disquettes. Sous-titrage ST' 501